Ok, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle je vais voir ce moment de partage la capsule du coach, je suis le prophète Emile Penda et la dernière fois nous avons eu notre moment de partage où nous avons donné des lumières et plusieurs personnes ont eu à poser des questions sur notre plateforme et j'aimerais simplement insister que pendant cette émission ou alors pendant ce moment de partage, n'oubliez pas certainement d'abonner de commenter, de partager et d'appuyer sur la cloche de notification je suis là pour répondre aux questions des uns et des autres sur notre toile et sans toutefois perdre du temps, je vais prendre les questions que les uns et les autres ont posées je vous écoute Vous dites que le mariage ce n'est pas pour les enfants mais pour les matures Quand est-ce qu'on dit qu'une femme ou qu'un homme est mature ? Oui, pour répondre simplement à la question Quand est-ce qu'on dit qu'un homme ou une femme est mature ? La Bible déclare dans Genèse chapitre 1 que Dieu a créé Adam et ensuite, il a créé Adam et Ève et il a formé Adam plus tard, il a sorti Ève d'Adam La Bible déclare que quand Adam a vu Ève, Adam a dit «Celle-ci, cette fois-ci, est os de mes os et chair de ma chair » Alors, Adam qui était dans le jardin d'Éden était un homme qui écoutait la voix de Dieu Adam était un homme qui pouvait communiquer avec Dieu Adam était un homme qui avait un jardin et le Seigneur lui avait ordonné à Adam de cultiver et de garder le jardin Alors, là, j'ai en face de moi l'homme mature Un homme n'est pas mature parce qu'il a des muscles Un homme n'est pas mature parce qu'il est grand de taille ou court de taille Un homme n'est pas mature parce qu'il a la barbe Un homme est déjà mature parce que Amorin Blavé, selon les Saintes Écritures, c'est quelqu'un qui a la capacité d'écouter son Créateur La vraie maturité réside dans le fait de communier avec la source Parce que quiconque ne communie pas avec la source certainement communie avec le monde Et la maturité du monde n'est pas la maturité de la source, de notre Dieu Créateur Alors, quand est-ce qu'on dit qu'une personne est mature Pour moi, la maturité, c'est cette habilité A communier avec son Créateur Merci Est-ce qu'il est prudent pour des chrétiens fiancés De se prendre des rendez-vous tête-à-tête en privé ? Oui, moi je pense que La crainte, les peurs Viennent du fait que ceux qui ont peur C'est parce qu'ils savent au fond d'eux Qu'ils ont la mauvaise sémence La Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset A partir du verset 12 au verset 13 Que à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Lesquels sont nés du sang et de la volonté de l'homme Mais qui sont nés de Dieu Ça veut dire qu'un chrétien C'est celui qui a le sang de Dieu Et a la vie de Dieu Alors, qui dit la vie de Dieu C'est celui qui n'a pas peur de péché Alors, je me pose la question Si deux personnes qui ne vivent Peuvent pas péché On peut se voir en privé Ça veut dire que quelque part L'un d'eux n'est pas un chrétien Alors, s'il s'agit vraiment des vrais chrétiens Il n'y a aucun mal à cela Merci Est-ce qu'il est possible d'annuler des fiançailles Parce que l'humeur du fiancé Ne nous plaît plus ? Oui Même si ça te plaît Tu peux annuler Même quand le mot de ton fiancé te plaît Tu peux annuler Il est de ton devoir d'annuler ce que tu veux annuler La Bible déclare que Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile Il t'est permis d'annuler même Les fiançailles avec un homme que tu aimes Ou avec une femme que tu aimes En l'aimant, tu annules Si une femme constate après la dote Que l'homme en question ne peut pas être un bon mari Alors même qu'il était avant dans les préparatifs Doit-elle continuer les préparatifs ou annuler le mariage ? Ça veut dire que si elle se rencontre pendant la dote ou après la dote ? Après la dote Mais quand on t'a déjà adopté, tu es déjà marié On n'est pas marié parce qu'on est à la mairie La mairie c'est simplement pour honorer nos autorités C'est tout Le vrai mariage est spirituel Dès que tu acceptes la dote d'un homme Tu es sa femme Même si tu ne parles pas à la mairie C'est déjà ton mari Et si je te le rappelle Toute femme qui n'est pas adoptée n'est pas mariée Donc appeler un homme au mari Alors qu'il ne t'a pas douté C'est un abus de langage Spirituellement, tu es un peu folle Une femme dit Qu'avant de connaître son proposé actuel Donc ça veut dire qu'elle n'est pas mariée Elle n'est pas mariée Elle a eu une relation avec un monsieur Un autre monsieur qui se trouve être l'oncle De celui avec qui elle veut se marier maintenant Et elle a constaté ça dernièrement Et son proposé actuel veut l'adopter Elle ne sait pas quoi faire Non, elle sait quoi faire Elle sait quoi faire Ce sont des blagues Elle sait quoi faire Si une femme qui n'aime pas un homme C'est qu'elle n'aime pas un homme Sauf si elle sait elle-même consciemment Qu'elle vit avec les deux Mais si c'est vrai que Elle a quelqu'un qui veut l'épouser Mais ça, elle doit faire le choix Pourquoi il devrait avoir un problème Si un homme veut m'épouser Et je me rends compte que La personne qui veut m'épouser Son oncle était m'en proposé Pourquoi est-ce que ça devrait me déranger Doit-elle dire à son fiancé actuel Qu'elle a eu une relation avec son oncle Ça dépend d'elle Tout m'est permis Mais tout n'est pas utile Ça dépend d'elle Parce que je ne pense Elle n'est pas déjà mariée Il ne faut pas que les gens confondent les choses Elle n'est pas mariée Qu'elle lui dise ou pas Je ne vois pas en quoi Ça va déranger quelque chose Elle n'est pas mariée Elle n'est pas sa femme Oui Une autre femme demande Si elle décide de quitter son mari Après que celui-ci l'ait doté Et que ce dernier lui demande De rembourser la dote Que doit-elle faire ? Ok, moi je pense que Ça veut dire que l'épouseur mondain C'est ça le danger D'épouser quelqu'un Qui est de l'autre côté Quand tu poses quelqu'un Qui ne connait pas Dieu C'est ça les conséquences Ça veut dire qu'elle épouser C'est quelqu'un qui venait Simplement la détruire C'est tout Elle épouse un destructeur Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle ne rembourse pas Elle rembourse que c'est elle Qui a pris la dote Ça n'a pas de sens Merci Est-ce qu'après la dote On peut passer directement Au mariage religieux Sans passer au civil ? Bien sûr Puisque j'ai dit Que j'avais expliqué Que quand on est déjà doté On est déjà marié En fait tout ce que les gens Appellent mariage religieux Là C'est juste des cérémonies La bénédiction nuptiale N'est pas les belles chaises La bénédiction nuptiale C'est juste la parole De bénédiction du sacrificateur C'est tout Ça peut être Je ferme aux toilettes Oui Une femme devrait-elle épouser Un homme Parce que toute sa famille Se sent à l'aise Avec ce dernier ? Ça dépend d'elle Si elle-même S'en est à l'aise Elle ne peut pas dire Mais il faudrait simplement Qu'elle soit mature Et qu'elle Se pose la question À savoir Si son cœur Si son homme intérieur Est en accord Parce que ce n'est pas Parce que tout le monde Aime une personne Que la personne sera bien Avec toi Par exemple Quelqu'un peut être Un très bon pasteur Mais il est un très mauvais mari Non c'est pas parce que Quelqu'un aime le pasteur Charismatique Qui sera le bon mari Dans la maison Il y a aussi ça Si le mariage N'est pas D'abord Question d'amour Quels sont les critères De base Pour choisir son conjoint Le mariage N'est pas une question d'amour On ne se marie pas par amour Tous les couples Qui se sont mariés par amour Ont craché D'abord à l'intérieur Même si les gens Ne veulent pas dire la vérité Sur 100 couples Qui se sont mariés par amour Si tu fais des sondages Tu te rendras compte Que plus de 98% De tous les couples Qui se sont mariés par amour Ont eu des crashs A l'intérieur Ont eu des blessures Graves Il fallait l'intervention de Dieu Parce que l'amour N'est pas Le premier élément Qui doit te pousser A épouser quelqu'un Ça ne doit pas être La première chose Maintenant Quelle est la chose Qu'il faut Voilà La chose qu'il faut Maintenant Qui peut te qualifier A savoir Si tu dois épouser Une personne C'est ce qu'on appelle C'est ce que j'appelle D'habitude De la compatibilité Et qui dit compatibilité Parle des doctrines Parle des principes Une personne Qui peut être Toi tu crois Que Dieu est tout puissant Et elle croit Que c'est les crânes Qui sont tout puissants Parce que Je sors d'une famille Où on adore les crânes Je sors d'une famille Où on adore les arbres Je sors d'une famille Où on adore les océans Mais vous vous aimez Parce qu'elle est belle Elle est jolie Ou alors Toi tu l'aimes Toi tu es chrétienne Lui croit au crâne Lui croit aux arbres Lui croit aux forêts Vous vous aimez Il est beau Il est attirant Mais le problème Qui se pose C'est que Comme au niveau spirituel Il n'y a pas compatibilité Il y aura crash C'est question de temps Parce que ce que les gens Appellent on s'aime C'est parce qu'il y a Attirance sexuelle C'est tout Quand le sexe va se produire Vos vrais visages vont sortir Donc ce qu'il faut Premièrement Pour qu'il y ait Deux personnes Se mettent ensemble C'est la compatibilité Merci Faire un enfant Avec un homme Oblige-t-il Ce dernier A nous épouser Non Non La violence conjugale Ne constitue-t-elle pas Un motif de divorce Pour un couple chrétien Non Comment faire Pour attirer Notre futur mari Étant une chrétienne célibataire Pour attirer Ton futur mari Deviens la femme du futur Simple comme bonjour Un homme qui donne Une partie de la dote L'autre Il prend un crédit Il passe toute sa vie Avec sa femme Officiellement mariée Et ne pense pas A payer l'autre Moitié de la dote Quel conseil Pouvez-vous lui donner Non Il n'y a pas de conseil A donner à cet homme C'est la femme là Qui a Elle a un problème Celle qui n'a rien compris Et Je suis désolé Je le dis encore Une femme Qui n'est pas doutée Je préfère Que ma dote Soit 10 francs J'ai douté 10 francs Et c'est complet J'ai douté Mais une femme Qui n'est pas doutée Tu n'es pas marié Spirituellement parlant Tu n'es pas marié Et Beaucoup de gens Ne le savent pas Peut-être Nous ne sommes pas des corps Nous sommes des esprits Quand on dit Quand on dit qu'il est parti Alors que le corps Qui est donc parti Comment quelqu'un part Mais on le voit physiquement On dit qu'il est parti Qui est donc parti Je me pose la question Qui est parti Alors quand les gens Se marient Qui se marient Ce qui décrit ce monde C'est que les gens Unissent des corps Mais les esprits Ne sont pas unis Le mariage Ce n'est pas l'union Des corps Sinon toutes les prostituées Sont mariées Le mariage Ce n'est pas parce qu'on a uni Nos corps Qu'on est marié Non Sinon toutes les prostituées Sont mariées Alors C'est pourquoi c'est dangereux D'accepter les concepts Du monde Et c'est très important De comprendre Les lumières divines Sur le mariage Une femme Qui n'est pas doutée N'est pas mariée Donc quand elle Elle prend la demi D'autre même d'abord Et elle part déjà Dites qu'elle est la femme de Elle a besoin de délivrance Si c'est Si c'est un enfant de Dieu Elle a besoin de délivrance Si c'est une mondaine Il n'y a pas de problème Ils n'ont même pas besoin De douter Ils doivent vivre leur vie Ceux qui ne connaissent pas Dieu doivent vivre leur vie Parce que l'homme animal Doit vivre comme un animal Et l'homme spirituel Doit vivre comme un homme spirituel On ne peut pas donner Des exigences Des hommes spirituels Aux hommes animaux Donc on ne peut pas Insulter le chien Que chien Il est déjà chien On ne peut pas insulter L'hippopotame Que hippopotame Il est déjà hippopotame Mais dire à un homme Chien C'est une insulte Mais dire à un chien Chien Ce n'est pas une insulte Donc une femme Qui se dit chrétienne Et qui appelle Un homme Qui n'a pas douté Son mari Elle révèle déjà Qu'il y a un problème Dans son cerveau Elle a besoin De délivrance Elle a besoin De lumière Elle a besoin De connaissance Parce que quand tu aimes Et même ta personne Tu vas seulement L'orienter dans ce sens Afin que tu sois Entièrement sa femme Merci Est-ce qu'un prétendant Est-ce qu'ils sont devenus nouvelles Si tous sont vraiment devenus nouvelles Pourquoi alors Elle pense à un passé Qui n'existe pas Pourquoi elle n'en parle Avec enthousiasme Alors que ça n'existe pas Ça veut dire qu'elle vit encore Là-bas Elle n'a pas encore changé Devrait-elle rester en contact Avec ses ex Si une femme est déjà mariée Et elle appelle un homme ex Et elle est chrétienne L'homme doit fuir cette femme Est-ce que les parents Ont le droit de décision Sur la vie De leur enfant Ou alors Leur intervention Doit être pour le Pour le conseiller juste Est-ce que les parents Est-ce que les parents Ont le droit de décision Sur la vie de leurs enfants Ou ils doivent Juste intervenir Pour les conseiller La question est très vague Mais La Bible déclare Que Enfin obéissez à vos parents Selon le Seigneur Selon le Seigneur Selon le Seigneur Maintenant On se rend compte Que de nos jours Il suffit que Un homme vienne donner De l'argent à la maman Des biens véhiculés Il a de l'argent On dit à la fille Tu dois l'épouser Tu dois On ne nous amène pas La honte Tu dois l'épouser Et beaucoup de jeunes filles Au nom de la pauvreté Se livrent à des satanistes Se livrent à des vendeurs De drogue Se livrent à des gens Qui vont les vendre Plus tard Et aller faire ça Dans une autre famille Donc droit de décision Ça dépend du domaine Mais la Bible déclare Qu'enfant Obéissez à vos parents Selon Le Seigneur On n'a pas dit Obéissez à vos parents Parce que rien ne prouve Que ton parent A tout son cerveau On a dit Obéissez à vos parents Selon le Seigneur Il y a des parents Qui n'ont pas eu D'éducation Ils n'ont pas eu La grâce D'avoir l'éducation Alors eux Ils pensent Que ce qu'ils connaissent C'est ça L'éducation Et ils ne savent pas Que l'âge N'est pas synonyme De sagesse C'est pas parce Qu'on a les cheveux blancs Qu'on est sage Non C'est pas parce qu'on a Vieilli Dans l'ignorance Qu'on est devenu sage Même si tu fais Mille ans dans l'ignorance Tu es un ignorant vieux Tu n'es pas un sage vieux Merci On constate que De nombreuses femmes mariées N'ayant pas des enfants Dans leur foyer Subissent des moqueries Et des injures Venant de la belle famille Et des personnes externes La question est de savoir Si les enfants sont La garantie D'un mariage réussi Je comprends la question De la personne Juste que J'ai dit tout à l'heure Que nous devons Redéfinir les concepts On ne peut pas Bien parler d'un sujet Si on ne comprend pas L'essence même du sujet Si on ne comprend pas La profondeur de ce sujet Si on ne comprend pas L'origine même de ce sujet Le mariage vient de Dieu Le mariage vient de Dieu Alors si on entre Dans l'aspect spirituel On se rendra compte que Jésus pouvait dire Le Père et moi Nous sommes un Dans Jean 10 verset 30 Le Père et moi Nous sommes un Et la Bible déclare Que l'homme quittera Son père et sa mère Et s'attachera A sa femme Et les deux Deviendront Une seule chère La question que je me pose En restant Même au niveau humain La parole de Dieu Déclare Dans Ephesians chapitre 2 verset 10 Que Dieu nous a créés En Jésus Christ En Jésus Christ Pour de bonnes oeuvres Qu'il a préparées D'avance Voilà Maintenant les bonnes oeuvres Qu'il a préparées D'avance C'est pour l'homme Et c'est pour la femme Quand l'homme et la femme Se mettent ensemble Dans le cadre du mariage C'est pour accélérer Ses bonnes oeuvres C'est pour découvrir Plus facilement Ses bonnes oeuvres C'est pour accomplir Ses bonnes oeuvres Je ne vois pas En quoi Parfois Dans tes bonnes oeuvres Il n'y a pas d'enfants En fait Mais peut-être Il y a des enfants Spirituels à produire L'apôtre Paul A dit par exemple J'ai achevé ma course Mais il n'était pas marié Pourquoi il a achevé sa course Comment un homme Qui n'a pas d'enfants Dans un mariage Avec une femme A achevé sa course Est-ce à dire Par là que dans son parcours Il n'y avait pas d'enfants Certainement oui Certainement Quand il a cru Dans son parcours Il n'y avait plus d'enfants Alors Quand des personnes Se marient Dans l'intention De faire des enfants C'est qu'ils ne savent pas C'est qu'ils prouvent Qu'ils sont immatures Nous ne sommes pas Suités pour nous Nous sommes suités Pour Dieu Pour accomplir Les bonnes oeuvres Qu'il a préparées d'avance Enfant ou pas Découvrez les bonnes oeuvres Et accomplissez-les Donc ce n'est pas La belle famille Qui définit le mariage C'est Dieu Qui définit le mariage Et l'homme Même sans mariage A les bonnes oeuvres Qu'il doit réaliser La femme Même sans mariage A des bonnes oeuvres Qu'il doit réaliser Alors l'homme Et la femme Se mettent ensemble Pour découvrir Ces bonnes oeuvres Et accélérer Ces bonnes oeuvres Donc tous ceux Qui pensent Que se marier C'est pomper les enfants Ou pondre les enfants N'ont rien compris De la vie Et n'ont rien compris Du mariage Merci